Les Bulgares sont parfaitement bien partis avec tout d'abord la réalisation de Stella Zalapativska au cerceau et voici Ivanov pour l'équipe de Bulgarie. On a laissé Jordan Jovchev un peu au repos, comme si on était quasiment sûr de passer cette demi-finale face à la France. Et tiens, voici la barre fixe. Profitons-en, il n'y en a pas eu beaucoup à l'occasion de ce Masters Européen Gym. Magnifique Stalder-Kachov. Premier lâcher de barre, difficulté classée E. Ici Stalder jambes serrées, reprise en lune. Et ici un N2 coupé, écart reprise en lune, c'est une difficulté E aussi, deux dixièmes. La D vaut un dixième, la E deux dixièmes. Et préparation pour la sortie, en double vrille, double saletorière tendue avec double vrille. Un tout petit déséquilibre en fin de programme sur cette réception. Les Divanov. Stalder-Kachov est championnable en fin de programme sur cette réception. On voit ici ce coupé, écart, rattrapé en lune. Ce n'est pas une très grosse difficulté acrobatique, mais techniquement assez difficile. Et ici, le Stalder-Kachov. Est réalisé un Salto-Kachov. Et une sortie en double saletorière tendue et double vrille intermédiaire. Notez ici le détail du grip des mains du gymnaste sur la barre fixe. On voit bien ce retour de barre un petit peu juste. Et la préparation pour la sortie d'Ivanov, où l'on pourra noter un tout petit déséquilibre au niveau de la réception. Voilà ce pas sur le côté qui lui coûtera un dixième.